Alors, c'est ça, on est en portefeuille parce qu'aujourd'hui, chez Pinceau, on a fait la présentation des nouveaux modèles ce matin. Moi, j'avais des cours aujourd'hui, ce matin et cet après-midi. Alors là, j'ai fini les cours, on continue les démos et je suis là pour vous montrer comment j'ai travaillé le projet Up à l'Essence, au moins la base. Puis, je vais revenir samedi avec ça et je vais vous montrer d'autres techniques aussi. Je vais essayer de me rendre le plus loin possible aujourd'hui et on va graduellement vous montrer d'autres techniques avec les crayons. On commence tout ça? On ouvre bien là-dessus? Oui. Bruno, il va réinstaller le iPad pour qu'on puisse tourner. Je vais vous montrer, bien, en premier, vous voyez le projet ici. Si j'ai besoin, je vais le reprendre quand on va avoir tourné. Je pourrais vous le remontrer avant de vous montrer les couleurs. Mais pour l'instant, ce que vous allez voir, c'est une toile blanche. Puis, je vais vous parler du papier murier et avec quoi je vais le coller. Ça fait qu'on va tourner ça et on va débuter ça. Ça ne sera pas bien long, on s'installe. Alors, ici, j'ai une belle toile de Gottrich qu'on vend ici, sur laquelle je vais coller un papier murier. Alors, le papier murier, c'est vraiment du papier fait à partir de la fibre de bois du murier, de l'arbre. Et on le vend à la feuille comme ça. C'est une feuille très légère, comme vous voyez, mais quand même assez résistante. Puis, c'est un beau fini très lisse. Et je vais coller ça sur ma toile et je vais devoir le laisser sécher un bon bout de temps avant de pouvoir le remouiller. Alors, pour vous faire la démo d'aujourd'hui, j'ai quand même une petite toile déjà prête, déjà collée, que je pourrais vous faire des démos avec mes crayons tantôt. Pour l'instant, on va s'occuper de coller ce papier-là, parce que je sais que ça stresse bien des gens de coller un papier. Comment ça va réagir? Comment je vais avoir de plis? Est-ce que je vais être correcte avec ça? J'ai un verre d'eau, fait que je vais en prendre une petite gorgée. Parce que je suis en train de penser que je ne me suis pas emmenée de bac à eau, fait qu'il va falloir que je trempe ma napkin dedans si j'ai besoin. Et ma spatule qui est un peu tachée. Hé, Seigneur! Ça a été vite aujourd'hui, maintenant. On va enlever le papier sur la toile pour commencer à étendre le gel. Alors là, si vous achetez mon patron, vous allez voir que moi, je vous marque, j'ai collé ça d'un coup. C'est-à-dire que j'ai étendu, j'avais un vieux pot, puis je voulais vider ce qui me restait de gel dans mon pot. Finalement, j'en ai assez eu pour l'étendre à la grandeur. Mais là, ça peut stresser quand même quelqu'un, même moi, quand on l'étend à la grandeur de la toile d'un coup, fait que ça fait beaucoup. Le produit que j'utilise pour coller, je ne vous en ai pas parlé, c'est le gel mât de Liquitex. Alors, gel médium, mais mât. Pour que je garde une surface très matte pour pouvoir travailler par-dessus. Malgré que je n'en mets pas sur le dessus du papier, c'est juste en dessous, mais ça va quand même m'aider, pareil, de travailler avec du gel mât. Donc, pourquoi je prends un gel versus un Bendex ou quelque chose de plus liquide? Pour moi, c'est simplement que le papier est un petit peu plus épais, fait que j'y vais aussi avec quelque chose de plus épais pour le faire coller. Ensuite, l'autre raison, c'est que c'est du gel, donc il va sécher beaucoup moins vite qu'un produit liquide ou qu'un produit mince comme un Bendex. Ça pourrait marcher avec ces autres produits-là, je ne vous dis pas que ça ne marchera pas, mais dans une grande toile de même, ça peut être plus difficile à faire. Il faut travailler très rapidement. Fait que je vais vraiment déposer du gel sur ma toile, au moins dans le haut. Puis là, je vais l'étendre très rapidement et je vais m'assurer d'avoir du gel partout sur ma surface de toile. J'ai pas de petits trous, là, pour pas me ramasser avec des bulles par après. C'est ça qui est bien important. Fait que je serais peut-être mieux de mettre mes lunettes. Ça, tu ne devrais pas le faire au pinceau étant ça. Bien, ça n'irait pas assez vite. Ah, c'est au pinceau. Puis moi, j'aime beaucoup, beaucoup travailler à ce parcours. Fait que je fais toujours ça, presque à la ce parcours, pour être sûre que j'en mets vraiment partout et que ça va rapidement. Fait que tu vois, là, je suis fait sûre que mon coin est couvert. Mais là, je sais que j'ai le nez trop épais. Donc, je le ramène vers le centre, doucement. Doucement, mais rapidement. Est-ce que vous voyez bien à l'écran? Est-ce que vous pensez que c'est bien? OK. Puis ici, il est plus mince. Fait que je peux revenir en chercher, là, pour vraiment m'assurer, là, que j'en ai partout, partout sur la toile. Là, je n'en ai encore pas à l'épais. On va descendre ici. Je vais essayer de m'en aller quand même assez égale pour que je puisse retrouver ma section quand je vais vouloir remettre mon autre partie de gel, là, tout à l'heure. On va lisser un tout petit peu, ramener mon gel par-ci. D'ici, je peux venir en avoir un petit peu. Là, OK. Oui, merci. C'est ça. Des fois, c'est de se pencher pour aller chercher le brillant que moi, des fois, je ne vois pas, là. Fait que ça, c'est important. Chez nous, je dirais que j'ai un meilleur éclairage parce que j'ai les spots directs, fait que je vois mieux. Bon, ça, ça a l'air bien. Voyez-vous encore des spots? Ça a l'air d'être pas pire, là. Dans la section du haut, j'ai l'air d'être bien. Fait qu'on va y aller avec ça pour la partie du haut. Je vais mettre mon gel un peu plus de côté. Puis là, ce que je fais, c'est que mon papier, il est plus grand quand même que ma toile. Mais je me suis organisée, moi, pour partir quand même un côté droit dans le haut, comme ça. Tu sais, j'ai quand même le temps, là, de le placer pour que ça arrive égal déjà ici. Comme ça. Là, je peux le re-soulever. Puis venir le ré-étendre comme ça. Là, j'en ai ses doigts. Alors, très important de l'enlever. Sinon, je vais en mettre dessus puis là, je vais changer ma texture. Là, c'est là que je vais en utiliser le petit bondo qui est le... Comment on appellerait ça? En français, je ne sais pas trop. En anglais, je voudrais un stripper. Un grattoir. C'est ça. C'est ça le mot que j'ai marqué dans le pass. Fait que là, je peux jouer avec ça pour vraiment faire sortir mon gel. Quand je fais sortir mon gel sur le bord que j'ai laissé droit, là, c'est important que je l'essuie parce que j'ai du gel. Alors, je viens de l'essuyer pour ne pas ramener mon gel sur mon papier puis je pousse. C'est sûr que sur les côtés où j'ai un papier, une partie de papier qui dépasse, ce n'est pas très grave parce que puisqu'il va être en arrière du papier, le papier me protège de ne pas en mettre sur mon outil. puis vous voyez, ça se lisse très facilement avec le gel, là, vraiment. Tu ne pourrais plus mettre du gendette si tu voulais. Ah, ce n'était pas là quand j'ai commencé. J'ai tout expliqué ça. Tu regarderas ton vidéo. Tu regarderas mon vidéo. C'est bon? Je t'aime que je puisse. Hein? Tu vas regarder ton vidéo. Non, tu pourrais. C'est juste que c'est beaucoup plus mince. Comme le papier est plus épais, moi, j'ai préféré utiliser le gel. Puis comme c'est grand, parce que Carole m'a vraiment mis au défi de faire encore plus grand que ce que j'avais fait, bien, j'aime mieux avoir du temps de travail. Le gel va sécher beaucoup moins vite parce qu'il est beaucoup plus mince. Donc là, vous avez vu, j'ai relevé mon papier jusqu'à temps que je vois une bonne partie du gel que j'ai déjà mis pour m'assurer que je n'ai pas de trou entre la partie que j'ai déjà collée et la partie que je viens faire en deuxième. Fait que je mets du gel en masse pour venir étendre comme il faut, m'assurer que j'ai tout couvert ma toile comme il faut. Voyez-vous la toile au complet, Alex? Oui. Oui? OK. Je suis habituée de tout faire moi-même et de voir ce que ma voix... Je ne sais pas. Je suis Thomas. Fait que c'est de respirer aussi en même temps. C'est parce que souvent, c'est ce qui fait qu'on est porté à trop se dépêcher. Tu sais, prendre le temps de respirer, là, ça me donne le temps de regarder dans ta part. Puis je vous dirais pour avoir essayé de coller puis maroufler toutes sortes d'affaires sur des toiles, à date, là, le papier murier, c'est ce qui est le plus facile. Fait que c'est vraiment pas stressant. Fait que là, je vais le gel en masse. Je ferme mon pot. Fait que vous voyez, pour une grande toile de même, ça va arrêter en deux coups. Est-ce que j'aurais pu le faire en trois sections, quatre sections? Bien, je pense bien que oui. Fait que, ne gênez-vous pas si vous êtes plutôt à vouloir faire plus attention, bien, faites-le en plusieurs sections. Ça va bien aller. Alors, je lisse un petit peu. Bien sûr, encore, tu vois ici, c'était mince un peu. C'était mince un peu. OK. Là, je me penche, là, ceux qui sont à l'écran, vous ne me voyez pas, mais je me penche pour être à la hauteur de la toile puis vérifier, là. Juste pas. Oui. Tu montres quoi? Oui, comme tantôt, l'épaisseur du cadre, là, ici. Parfait. Fait que là, je suis pas mal, ça a bien du bon sens. Puis le gel, il ne sèche vraiment pas assez vite. J'ai vraiment le temps de le travailler puis d'observer mon affaire. C'est sûr qu'il ne faut pas que ça prenne une demi-heure, là. Ça, c'est mince un peu. Puis là, ça fait longtemps que je suis allée là. On va y en ramener. On va y en ramener un peu. Ça fait bien ça. Ça fait bien ça, hein? Je ne peux pas payer. Bon. Ma deuxième, tu sais. Ce que j'ai fait avec mon bando qui était là. OK. OK. Fait que là, je peux venir lisser ça à partir du centre. en aller dans mon coin, dans mon côté. Puis là, bien, ça va super bien parce que j'ai du papier tout le tour sur mes autres côtés. dans mon papier ici, ce que j'ai utilisé. Yes, madame. Tout ce que Josée utilise. La plupart, en tout cas, ça vient d'ici. C'est un papier aussi qui peut être utilisé pour faire de l'aquarelle. Ça fait super bien. Oh! entre... Ouais, ça fait vraiment des beaux effets. Moi, j'ai imprimé des poissons cet été avec ça pour faire des Jyotaku. Des impressions directes sur des poissons. Ça fait vraiment beau. Fait que là, vous voyez, je n'ai même pas de démarcation entre mes deux sections. Fait que c'est vraiment bien. Alors, je ne vous ai pas menti en disant que ça peut se faire en plusieurs étapes. Puis, tu manges-tu ton poisson en fait? Oui. Oui. Oui, oui, je l'ai mangé. Tu peux... Bien, c'est de l'encre acrylique. Puis, le poisson, il n'est pas ouvert quand tu fais ça. Fait que c'est vrai, c'est vraiment la surface. Tu le nettoies puis ça part tout. Il n'y a pas de problème. Et voilà. Alors là, ma toile est toute faite. Puis, c'est très humide. Je sens l'humidité du papier. Alors, pour enlever les côtés, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retenu ici le coin puis je l'ai déchiré. Comme on couperait une feuille le long d'une table. Vous savez, des fois, on fait ça. Fait que moi, j'ai fait ça de même. Mais vous pourriez couper, le laisser sécher, couper avec un exacto par après. Moi, je l'ai tout coupé comme ça. pour faire ça, je ne pense pas parce que là, il est bien humide fait qu'il déchire très facilement. Mais quand il est sec, je ne suis pas certaine. Vous ferez ça, ça peut être à votre goût, la façon de venir enlever le surplus tout le temps. Moi, je l'ai fait de même, mais ça pourrait être fait autrement, c'est certain. Puis là, je peux remettre un petit peu de gel le coller. Puis moi, dans mon projet, j'avais fini mes côtés en peinture noire, acrylique noire, juste au noir. Vous savez, que tu n'as pas trop facile de gagner en avant. Tu sais, il y a des épaissances. OK. C'est bon. Fait que là, ça va se coller comme ça. C'est bon? Fait que ça, ça vous donne une idée. Quand c'est séché, bien, c'est complètement, là, ça ne change pas tellement le fini de la surface, mais ça fait super doux. C'est un papier très, très doux pour travailler dessus. Fait que ça va pour la pose du papier murier. Bon, je te regarde dans la vidéo, Mère Coco. Hein? Tu vas me regarder dans la vidéo. Mais là, je fais les crayons si tu veux voir. Là, là? Oui, là, là. Oui. Fait que là, je vais mettre ça en arrière de moi. Fait que celle-là que je viens de coller, je la laisserai sécher au moins 24 heures. Parce que là, vous allez voir, je vais travailler avec de l'eau sur le papier avec les crayons Faber-Castell. Alors, ça, c'est les crayons Faber-Castell que ceux qui ont déjà vu quelques vidéos que j'ai faites dernièrement, j'avais utilisé ces crayons-là. C'est des crayons aquarellables. j'avais fait vraiment différentes démos qu'on peut l'utiliser sur papier aquarelle. Puis ça, je vais vous reparler demain pour avoir différents, sur différents finis, différentes surfaces. Ceux qui sont ici aussi, ça, ça avait été fait en vidéo sur Facebook. ça, c'était sur un collage avec de l'acrylique, ça fonctionnait. Et sur papier aquarelle Arche aussi, c'est les mêmes crayons Faber-Castell que j'ai utilisés pour ça. Là, je vais vous démontrer vraiment comment j'ai fait pour faire le fini sur mon projet Up à l'essence, le nouveau patron. On va commencer, c'est le même papier ici que je viens de coller sur l'autre toile qui a été collé sur celle-ci. puis j'ai commencé par faire les sections qui sont les plus découpées, c'est-à-dire les plus cernées. Après, je suis venue faire les parties les plus diffuses. Puis ensuite, j'ai fait le crayonnage avec les petits crayons fins pit-pen de Faber-Castell. Puis c'est des crayons, ce qui est l'avantage de ces crayons-là, c'est qu'un coup que c'est séché, c'est très permanent. Donc, j'ai pu remouiller ma toile sans que les pit-pen rebougent et sans que mes premières couleurs bougent parce que j'ai rajouté de la couleur après avoir fait le premier passage. Bien, je vous montre un peu ça pour les couleurs et les pit. Les pit. Le but de mettre cette feuille-là, c'est quoi? Ou d'utiliser la toile telle qu'elle? Direct. Bien, les crayons, je n'ai pas emmené ma petite toile. Ils fonctionnent sur une toile ou sur papier, mais ça ne fait pas le... Tu vas voir, je vais faire la même technique que j'ai faite sur le papier aquarelle, je vais la faire sur la toile et sur ce papier-là, ça ne fait pas tout à fait pareil. Ça dépend. Le support va me donner un fini différent. Fait que moi, j'aimais beaucoup, beaucoup le fini du papier murier comme ça, qui diffuse énormément par rapport au papier aquarelle. Il est encore plus absorbant. Fait que c'est un peu pourquoi le choix de ce papier-là. Coller le papier, démontrer... OK, c'est ça. Et puis, quant aussi, pour celles qui m'ont vu déjà travailler avec ces crayons-là sur Facebook, je ne vous avais pas montré la technique que je vous montre là. J'ai découvert ça après. Fait que ça va vous faire quelque chose de nouveau. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai un... Je ne sais pas, on verra peut-être pas bien sur ça. Je vais le mettre à l'envers de lui. Parce que c'est un fond gris. Alors ici, j'ai tout simplement un plastique. C'est une pochette de patron. Comme les pochettes de patron qu'on achète là. Un plastique protecteur. Mon crayon Faber-Castell. Puis, je viens faire crayonner sur mon plastique. Là, je me répète, mais je fais... Je viens faire des... Je n'ai pas mouillé mon papier, donc je vais faire les sections les plus cernées. Je viens mouiller mon crayon. Ici. Si je veux, je peux le diffuser encore un peu plus en passant un pinceau dedans. Mon pinceau est un peu rigide. Je vais le remouiller. Puis, l'étendre un peu à certains endroits si je veux diffuser. Mais je ne suis pas obligée. Je pourrais appliquer ça pratiquement tel quel. Et ce que je fais, c'est que je viens faire l'empreinte de ça sur mon papier mûri. Comme ça. Pardon? Oui, c'est ça. Moi, j'aime ça montrer des affaires que je sais que pas mal tout le monde est capable de faire. Là, même, avec le petit restant d'angle que j'ai sur mon plastique, je peux revenir puis refaire de l'autre côté puis ça va me donner quelque chose de différent. Dépendamment de la quantité d'angle que j'ai mis sur mon plastique, ça va me donner d'autres choses. Je peux tout faire. Non? C'est quoi que tu as fait de la même façon? Je n'avais pas fait sur le plastique. puis étampé sur le... sur le... le chose. Non? Ah oui? Peut-être. Mais je ne pense pas que c'est moi qui l'avais fait. En tout cas, il faudrait que je regarde mon vidéo en nouveau mais il me semble que je ne l'ai pas fait. Allez voir mon papier. Parce que il me semble que j'ai gribouillé puis j'ai mouillé après sur mon papier directement. Je n'ai pas fait ça parce que tu as fait deux ou trois fois avec la même couleur. Avec de l'angle. Mais j'avais gribouillé ici puis j'ai envoyé de l'angle de l'eau dessus. et puis tu as fait trois fois pour aller chercher ta couleur au plus pâle ou plus foncée. Plus foncée ou plus pâle. Ah! Il faudrait que je revise. Revise. Je reviserai. En tout cas, je ne l'ai pas fait sur le papier murier. Non, peut-être. Au moins. Donc, si j'ajoute une autre couleur, je vais, mettons, utiliser le vert. j'ajoute une demi-heure. C'est terminé. Puis, je peux ajouter un peu de vert. Si je ne vais pas tout le mettre, je peux venir le mettre ailleurs. Comme ça. Fait que je commence à avoir différentes couleurs. Bon, allez voir ton vidéo. Oui, va voir mon vidéo. C'est bon. Tu me diras ça, là? Oui, je peux essuyer mon plastique si je veux tout enlever la couleur pour ne pas avoir tout le temps. Tu l'as fait sur le papier avec l'encre à l'alcool. Tu fais ça tes petits chers. Oui, c'est l'encre à l'alcool que j'ai fait ça. C'est ça. Ça se peut que ce soit ça qu'elle a vu, par exemple. Parce que me semble qu'avec ce là, je ne l'avais pas fait sur le plastique. C'est drôle, hein? C'est à vous d'être créatif. Vous pouvez faire des formes différentes comme je peux faire quelque chose de beaucoup plus regroupé pour aller chercher quelque chose de plus franc. Peut-être moins dilué aussi. Juste aller chercher un petit peu de dilution. Puis là, revenir poser ça quelque part. Ce n'est pas trop. Puis là, je vais vous montrer quelque chose. Ici, la partie du bas, mon papier était déjà mouillé dû à mes premiers passages. fait qu'il a diffusé beaucoup plus. Ici, il va rester plus marqué comme ça parce que je suis sur une partie de papier qui n'est pas mouillé. Fait que si je reviens comme ça, lui, il va diffuser dans la partie qui est déjà diffusée. Fait que vous voyez que ça diffuse énormément quand il est dans ça. L'autre chose, si vous voulez avoir, exemple, dans ça, je n'ai pas beaucoup, oui, j'ai fait un peu de mélange, mais vous pouvez avoir, admettons que je voudrais mettre un peu de rouge puis j'aimerais avoir quelque chose d'un peu plus mauve. Je peux mettre deux couleurs sur mon plastique puis les mouiller puis les mélanger. on apprend des choses. Puis là, je vais avoir un ton de mauve, un ton de rouge puis je vais avoir quand même du turquoise. Regarde, ça va me donner le ton plus bleu puis plus mauve. Là, je suis très mouillée. Là, comme je suis là dans cette partie-ci, je trouve que là, ça diffuse énormément. Je le ferais sécher, moi, au séchoir. Là, je n'ai pas de séchoir proche de moi. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous mouiller cette partie-là pour vous montrer quand tu travailles sur humide, qu'est-ce que ça donne. Ça va être difficile de vous montrer. Il aurait fallu que je n'ai une de préparer puis une séchée. Je vous montrerai ça demain. En fait, je vais revenir avec ça. Je pourrais vous montrer en mouillant, en remouillant ma toile. Vous allez voir qu'un coup, ça a été séché. C'est très important que ça ait été séché. Ça ne rebouge pas du tout. Comme là, si j'essaye de mouiller tout, ça va diffuser quand même parce que c'est encore humide. Alors, il faudrait que je prenne le temps de prendre mon séchoir, de faire sécher à fond ces marques-là pour pouvoir, après ça, remouiller puis revenir travailler en diffusion. Mais je vais juste, je vais prendre l'eau puis là, je vais mouiller directement sur mon papier. Fait que si je mouille vraiment beaucoup mon papier dans ce coin-là, là, c'est vraiment mouillé. c'est sûr que j'ai pas besoin d'autant mouillé sur mon plastique avant d'aller l'appliquer, il va diffuser. Tu vois, là, il va diffuser vraiment beaucoup plus que ce que j'avais tout à l'heure. j'ai vraiment mouillé beaucoup. Fait que là, je peux même décider que je viens faire des coulisses, que je viens faire des dégradés dans ça en bougeant ma toile. Puis il va continuer aussi à avancer tant qu'il y a de l'eau dedans, tant qu'il y a de l'eau pour continuer son chemin. C'est un peu comme à l'aquarelle. Je ne suis pas une experte d'aquarelle sauf que je sais puis ça fait ça. Ça va suivre toujours l'eau. Si je veux y mettre une autre couleur dedans, je pourrais revenir avec mon jaune que j'avais tantôt. Puis là, je n'ai même pas mis d'eau sur mon plastique parce qu'il y en a en masse sur la toile. Fait que ça va me donner une autre teinte dans ça. Puis ça va diffuser vraiment la couleur dans mon fond. Fait que ça, c'est comme ça que j'ai travaillé tout le projet au complet pour débuter. Fait que si je vous le remonte comme ça, toutes les lignes franches où j'ai plus de cernes, je les ai fait sur le fond séché. Ensuite, tout ce qui est très, très diffusé comme ça, je les ai fait de la façon que je viens de vous montrer. C'est-à-dire que j'avais mouillé mon papier au complet. Puis là, je suis venue déposer mon crayon dedans. Est-ce que j'étais aussi foncée que ça quand j'ai tracé mon dessin? Non. J'avais fait un fond abstrait. Ensuite, j'ai décalqué mon dessin grossièrement dessus. Et là, je suis venue faire mes traits noirs et tout ça. Parce que je ne savais pas du tout où allait arriver l'œil ou allait arriver mes objets dans mon dessin. Donc, à un moment donné, j'ai tracé mon dessin. Puis là, je suis venue, c'est là que je suis venue travailler avec les pit pens comme ça qui sont les crayons noirs. Je vais vous montrer qui font le dessin ici. Fait que pour ces crayons-là, tu vois, ça sent bien beau que ça a tout diffusé. C'est la plus que tu parles et tu parles tes dieux. Oui, oui, c'est ça. J'avais un peu plus de couleur que ça quand même avant de venir mettre le crayonnage. Mais c'est quand même une étape. Si vous dites, moi, je vais être sûre que j'ai cette couleur-là à tel endroit, vous voulez un petit peu plus de contrôle, vous pouvez arrêter avant, tracer votre dessin puis vous avez plein contrôle. Parce qu'un coup que j'ai fait les traits en noir, je peux en faire un coup que j'ai fait des traits en noir, je vais me prendre un papier plus... J'avais fait des tests ici, tiens, en arrière. Juste pour vous montrer cet ensemble-là, ça, ça vient un ensemble de crayons. Donc, vous avez un crayon qui ont mis un C dessus pour calligraphie. alors ça, c'est vraiment le crayon carré. Il va vous faire un trait, très carré pour faire des lettres. Si on vient faire un A, on va avoir déjà la dimension pour faire de la calligraphie. Il y a un crayon qui ont mis un B pour brush, pinceau. Alors lui, il y a un embout pinceau. Il va pouvoir faire un trait, très fin. Si je pèse, il va être plus large, il va finir très fin. C'est celui-là que j'ai utilisé beaucoup dans mon projet pour faire les épaisseurs. Alors, faire tout, je vais le laisser là. Voyez-vous un peu à l'écran? Oui. Vous voyez, les traits plus larges sont faits avec le pinceau comme ça pour faire les traits plus larges. Ensuite, de ça, quand j'ai commencé à peindre, à dessiner, à mon souvenir, j'ai utilisé le point 3 qui va faire une ligne assez fine, mais qu'on voyait, quand même assez bien. Ça, j'ai tracé le dessin, ensuite, je l'ai tout passé avec le crayon point 3. Puis, vous avez le point 1 qui est encore plus fin pour celles qui aiment ça fin fin. Mais comme c'était sur une toile, puis il faut penser que quand vous faites une toile, vous allez la voir à distance. Ça fait que là, le point 1, c'était trop petit. Si je fais du travail qui va aller dans de la papeterie, quelque chose de très, très fin des cartes, je pourrais utiliser le point 1. Ensuite de ça, vous avez le point 5 qui fait un petit peu plus gros. Et vous avez le point 7 que j'ai utilisé en majorité dans mon projet pour faire les lignes les plus fines. Parce que quand je viens gribouiller avec le point 7, je peux aussi ne pas peser si fort puis avoir des lignes qui ont une modulation différente qui vont me donner toutes sortes de traits, toutes sortes d'effets. Ah, on ne m'a pas dit ça. Mais non. Vous devez voir la tête de ton enfant. Ça me dit. Juste luisé à ce moment-là, elle ne parle pas. À ce moment-là, elle cache un peu. OK. Ça donne votre gribouillage qui va faire toutes les petites lignes dans ça. Moi, je les ai faites avec le point 7. J'ai utilisé quand même au moins 3 crayons sur l'ensemble mais ça vous fait un bel ensemble de crayonnage pour venir faire tous les petits motifs dans le modèle. Vous voyez, nos couleurs ont vraiment continué à se diffuser mais là, il n'est pas assez sec. Il faudrait vraiment sécher au séchoir pour pouvoir venir crayonner sur ça. Puis c'est ça. Puis les pit pens aussi, ils sont complètement permanents un coup qui ont été appliqués. C'est ça, je m'en venais en voulant vous expliquer aussi comment retravailler les couleurs. Un coup que j'ai eu fait là, parce que le vert, il ne s'est pas placé tout seul autour de l'œil. C'est bien évident. Puis même le foncé au-dessus de l'œil, il ne s'est pas placé tout seul non plus. Donc quand j'ai eu tracé mon dessin, il a fallu que je décide qu'est-ce que je voulais. Puis en plus, moi, dans l'œil ici, j'avais la belle tâche rose rouge qui passait là-dedans. Ce qui n'était pas super esthétique pour un œil. Alors, c'est là que je, là, un coup que j'ai commencé à dessiner un peu, je me suis arrêtée. J'ai retravaillé en venant vraiment spécifiquement à certains endroits. Fait qu'on peut juste mouiller un petit peu la section puis là, crayonner sur le plastique. Je vais vous faire une petite démo sur la toile pour ça. On ne pourrait pas crayonner tout de suite sur la toile? Non, ça va trop rentrer dedans. Ah, OK. Ça va être... parce que le papier est tellement absorbant que ça fait trop d'effets. Tu pourrais... Tu peux le faire, là, comme ça, ça a été crayonné directement sur du papier aquarelle. mais le papier mûrier, il diffuse trop, ça va te mettre trop de couleurs, tu vas perdre le contrôle. OK? Tandis que si tu viens le faire en ajoutant avec le crayon, puis en plus, c'est que tu peux faire des mélanges de couleurs. Fait que je vais juste m'aplacer ça ici pour vous montrer plus spécifiquement. À demain, c'est que je me fais... Attends un peu. On va... Mon poinset est ici. Ça a resté un peu mouillé. Admettons que j'ai un début de ronde, comme ça. OK. Séchage. Parce que si vous voulez mélanger les couleurs, vous pouvez venir crayonner ici. Puis, c'est des crayons le fun à traîner en voyage aussi. Moi, je les ai traînés beaucoup cet été. Ça ne demande pas beaucoup de produits pour travailler avec. pas beaucoup d'installation. On est quand même assez facilement... Là, je peux venir avec un pinceau mouiller un petit peu ma section. Puis, venir mélanger mes couleurs. Fait qu'ici, là, je peux aller diffuser. Puis, regarde, ça va aller diffuser dans mon eau qui est là. Puis, je peux refoncer. Mon papier est un peu mouillé pour le faire parce que là, ça va un peu plus loin que ce que je veux. Mais, ce n'est pas grave. Il s'agit juste que je me laisse une section avant la ligne pour que ma couleur reste à l'intérieur de ça. Puis, venir quelques fois pour le renforcer. Puis, ça va me donner ma couleur que je veux avoir. Mais, ça me permet de mélanger. Ça me permet de renforcer puis d'aller chercher d'autres teintes un peu plus intenses à plusieurs endroits. et aussi, je peux décider que j'en rajoute dans ces sections-là. Si je veux refoncer mes tâches, je peux revenir le faire. Puis, travailler avec l'eau qui est déjà là, qui est là en moins de quantité. Mais, ça va me donner toutes sortes d'intensité que je peux revenir. J'ai travaillé beaucoup comme ça. Fait que, tu sais, tu y vas en abstrait, mais tu peux retravailler puis rediffuser puis, tu sais, y aller par section. S'il manque de quelque chose, on peut le remettre. Fait que, c'est ça que je trouvais intéressant. Je me disais, c'est pas quelque chose qu'on est obligé de faire juste en une étape. Comme ici, voyez-vous le bas de la toile? Oui. Ici, là, j'avais pas de couleur du tout quand j'ai eu tracé mon modèle. Et puis, je voulais avoir du foncé là. Fait que, j'ai recrayonné sur mon plastique puis, je suis revenue réétamper, là. Fait que, tout se fait, là. Mais, la seule chose que je peux pas faire, c'est l'enlever. Fait que ça, c'est mieux de travailler tranquillement puis de monter votre affaire, c'est-à-dire de garder peut-être plus pâle au début puis après ça, venir renforcer. Parce que tout ce que j'ai de très, très foncé dans ça, je l'ai vraiment ajouté au pinceau, comme les couleurs ici dans les styles. J'ai vraiment ajouté comme je viens de faire ici sur ma petite toile. Ajouter les teintes en tapotant avec mon pinceau, en ajoutant un petit peu d'eau pour que ça diffuse un peu plus loin. Puis, si je veux pas qu'il aille plus loin qu'où il est là, je prends mon séchoir, je le sèche complètement. Il arrête là. Il y a plus d'eau. Si je la sèche, il reste là. Puis, il est fixe en plus. Donc, si je le veux plus foncé, j'en remets. Puis, j'en remets. Je pense que j'ai mouillé. Je sais pas comment de fois que je l'ai mouillé, je l'ai séché, je l'ai mouillé, je l'ai séché. Donc, j'ai vraiment pu aller chercher les couleurs que je voulais ou l'intensité que je voulais. Puis, ça a été avec ton pinceau. Avec mon pinceau, avec un peu d'eau, le séchoir à proximité, je sèche. Ça a resté super beau. Ça m'a surpris, honnêtement, comment le papier pouvait être résistant pour être mouillé et resséché. C'est ça. Mais je pense que le fait qu'il soit collé sur la toile avec le gel mât a vraiment donné une résistance encore plus forte. Et c'est ce que l'aquarelliste que Carole avait vue, elle faisait aussi, c'était collé avec du gel mât. Donc, elle mouillait beaucoup. Puis, tu sais, ça faisait un très beau fini. Fait que pour moi, ce serait pas mal ça pour aujourd'hui, pour ce projet-là. J'ai tout simplement terminé pour les dernières étapes en ajoutant un petit peu de blanc à l'acrylique pour avoir des blancs blancs dans l'œil, les points blancs, un petit peu sur la lèvre, un petit peu sur le nez. Mais c'est tout ce que j'ai fait à l'acrylique pour rehausser les blancs parce que je ne peux pas les relever. Mais ça fait quand même un super de bel effet. Fait que ça, c'est un patron qui est disponible dans les nouveautés. On a les Faber-Castell, les crayons, les crayons comme les pitpens, ils viennent en ensemble comme ça de six crayons. Puis les Faber-Castell, vous avez différents formats d'ensemble aussi que vous pouvez avoir. Et vous pouvez les acheter à l'unité, bien sûr. Puis il y a plein de promotions. la même chose sur une toile seulement? Sur une toile seulement, tu peux le travailler. Il y en a une petite toile dans la salle d'exposition puis je l'avais faite sur vidéo puis je vais en reparler je vais en reparler demain. C'est quand que je fais ça? Je ne sais plus... En tout cas, je reparle de ces crayons-là pour vous montrer sur différents supports parce que là, je vais vous remontrer sur les papiers aquarelles, sur l'acrylique puis sur une toile aquarellable comment les travailler. Mais je n'aurai jamais la diffusion que j'ai sur ce papier-là sur une toile parce que la toile, elle n'absorbera pas l'eau. Ça, ça a absorbé l'eau donc ça me permet d'avoir une diffusion très grande. Regarde ça, c'était ma petite toile que j'avais faite en démo sur Facebook l'autre jour. C'est les mêmes crayons. OK? Fait que ici, ici, j'ai contrôlé complètement chaque couleur. J'ai crayonné une couleur, crayonné l'autre puis je suis venue les rentrer une dans l'autre. Fait que j'ai plus travaillé, je dirais, comme si c'était de l'acrylique ou de l'aquarelle directement sur la toile. Mais si je vais avoir un effet diffus comme ça qui va s'étirer dans l'eau, je n'ai pas le choix d'avoir un support soit papier murier pour une diffusion vraiment identique à ça ou papier aquarelle. Mais le papier aquarelle, comme vous voyez, ça ne donnait pas tout à fait le même effet. Fait que ça donne des choses différentes selon les supports et le résultat que vous voulez. Il faut comme soit les avoir vus en démo comme ça, soit vous faire quelques tests pour le voir qu'est-ce que ça donne. Puis dans mon... Ici aussi, je l'avais utilisé sur de l'acrylique. Ici, j'avais fait un collage avec du gel mât. Donc ici, mon crayonnage a été fait direct sur le gel mât. Fait qu'on voit qu'ici, ça ne donne pas du tout le même genre de look. Ça ne peut pas s'être diffusé. Ça reste comme en surface de l'acrylique. Ce n'est pas que c'est laid. C'est un choix de... C'est ça. C'est tout différent. Si tu les mets l'un à côté de l'autre, regarde, puis c'est les mêmes le même médium, la même encre. Donc, on peut donner vraiment des effets complètement différents à un même produit. C'est un peu ça le but de la session d'aujourd'hui. C'est bon? Puis je vais revenir sur ces crayons-là samedi, je pense que c'est ça. Parce que ça, demain, j'ai ça, je vais vous dire, samedi à 11h30. je vais en reparler. Ça va vous donner une autre idée. Oui, je vais en refaire un sur une toile, je vais en refaire sur papier aquarelle, puis je peux vous reparler de l'acrylique aussi. Mais ça va vous donner d'autres idées. Mais c'est le fun, des fois, quand on achète un produit comme ces crayons-là, de savoir qu'on peut les utiliser de différentes façons. Tu sais, ils peuvent venir... Moi, j'ai utilisé aussi dans mon cahier à dessin, l'autre fois, j'ai fait ça. J'avais fait un collage, j'avais fait de l'acrylique, puis je voulais rajouter des ombres. Je suis venue crayonner avec les crayons, la couleur du crayon, puis je l'ai juste dilué. Elle est restée là. Tu sais, elle a fait mon ombrage par-dessus mon acrylique en transparence. Ça fait que ça, c'est possible aussi. C'est bon? Oui, merci. Hé, fait que je vous laisse aller avec ça, puis on se revoit pour une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501